Il a bloqué l'adhésion de la Suède à l'OTAN pendant ces 14 derniers mois, avant d'opérer une volte-face spectaculaire. En marge du sommet de l'alliance à Vinyus, Recep Tayyip Erdogan a enfin donné son feu vert. Prochaine étape, transmettre le texte au Parlement turc pour ratification. Aucun calendrier n'a pour l'heure été précisé, mais Jens Stoltenberg savoure le moment, évoquant une journée historique. Finaliser l'accession de la Suède à l'OTAN est un part historique. C'est une sécurité pour tous les alliés de l'OTAN en cette période critique. Cela nous rend plus forts et nous met en sécurité. Un accord arraché au forceps et à quelques conditions, puisque la Suède s'engage en échange à soutenir le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Une candidature qui traîne sur la table depuis une quarantaine d'années et qui a été mise à mal en raison de la dérive autoritaire du pouvoir turc. Si certains crient aujourd'hui au chantage, la question des concessions à Ankara reste posée dans le texte final. Les partis s'engagent à redynamiser les relations entre la Turquie et l'UE. Je suis très heureux d'avoir échangé ces poignées de main avec le président turc et le secrétaire général de l'OTAN. Avec ce communiqué commun, nous faisons un grand pas vers la ratification officielle de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. L'entrée de la Finlande au sein de l'Alliance a, elle, été approuvée en avril dernier. Les deux pays avaient formulé en même temps l'an dernier leur souhait de rejoindre l'OTAN. Un virage dans leur politique sécuritaire en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada